Une belle façon de revenir de la pause, c'est de parler de la 31e campagne d'opération Nez-Rouge au Québec. Et ça se tient du 5 au 31 décembre sous le thème « Un choix triomphal ». On en parle avec Nathalie Perron, elle est coordonnatrice pour la région de Montréal, de Nez-Rouge. Je disais à l'instant, on parlait de la 31e campagne provinciale, mais à Montréal, c'est la 25e déjà. Oui, c'est le 25e anniversaire cette année, donc c'est une édition toute spéciale pour nous. On a bien hâte de la faire, puis de partager ça avec la population. Où en sont les préparatifs? Ça avance bien. Là, à ce temps-ci de l'année, je vous dirais que ça roule, comme on dit, on est occupé. Je me suis laissé dire que vous étiez en recherche de bénévoles. Oui, on est en période de recrutement également, donc les gens qui ont envie de devenir bénévoles, c'est le temps d'envoyer vos formulaires. Les bénévoles de jour qui sont là pour prendre en note toutes les informations, puis mettre le système informatique en place, sont prêts. Donc, pour devenir bénévole, il suffit de remplir un petit formulaire. On va y venir. On va y venir, on a un gros sept minutes devant nous autres pour en parler. Parfait. Mais on va quand même revenir sur ces bénévoles, parce que c'est important. Je disais à quelque part que l'année passée, il y a eu une mobilisation à travers le pays de 56 400 bénévoles. Exactement. De gens qui ont donné de leur temps. Au Québec, de ces 56 000, est-ce que mon chiffre est bon? 42 600? Est-ce que ça se passe? Oui, c'est environ ça, les statistiques, ça ressemble à ça. Parce que ça vient du Québec, c'est un organisme québécois, donc ça vient de chez nous. Et on commence ici un petit peu, l'opération Né Rouge, le secrétariat provincial travaille l'expansion à travers le Canada, mais à la base, c'est beaucoup en province. Quels sont les critères pour devenir bénévole? Ça dépend du poste qu'on veut effectuer. Il y a des critères différents. Donc, pour les gens qui veulent être partenaires, il faut avoir 18 ans. Donc, il y a trois rôles sur la route. Partenaires? Oui, on va parler, mettons, les bénévoles sur la route. D'accord. On a le partenaire, l'escorte motorisé et le chauffeur. Les critères ne sont pas les mêmes. Donc, pour le partenaire, c'est d'avoir 18 ans, parce que c'est la personne qui va faire un peu plus la paperasse. Pour le chauffeur, c'est la personne qui va conduire la voiture du client, qu'on appelle. Donc, c'est 21 ans. Et pour l'escorte motorisé, c'est 18 ans et d'avoir son permis de conduire valide naturellement. Ce 21 ans, pour quelles raisons précises? Une question d'assurance. OK. Tout simplement. Oui, c'est ça. Il faut s'assurer que… c'est un peu comme quand on loue une voiture. Il faut… Vous êtes la coordonnatrice pour la région de Montréal. Le centre des opérations va se faire où cette année? C'est au cégep du Vieux-Montréal. Donc, la centrale a lieu dans le cégep. On utilise un local en haut, puis toute la cafétéria au niveau de l'accueil. Donc, c'est sur Ontario, 255 rue Ontario-Est. Au point de Saint-Denis? Oui, exactement. Au coin de Saint-Denis. Il y a le stationnement qui est disponible pour les bénévoles. Puis, c'est proche du métro Berruquem, parce qu'on a quand même des gens qui viennent aussi. Juste dans cet emplacement, quand arrivent les périodes de pointe, si vous voulez, combien de gens se rassemblent dans votre centre? La plus grosse journée, parce qu'il y a toujours un vendredi qui est le plus gros. Donc, cette année, ça devrait être le 12 décembre. Au niveau des statistiques, on peut avoir jusqu'à 300, 350 bénévoles pour cette soirée uniquement. L'Opération des Rouges raccompagne, j'ai l'impression, beaucoup plus de gens avant le temps des Fêtes que pendant le temps des Fêtes. Les parties de bureau, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent. La deuxième semaine de décembre, le week-end, comme on dit, le 11, 12, 13, ce sont des très grosses journées. Le week-end suivant, quand même aussi, après, il n'y a pas vraiment de relâche, honnêtement. Parce que nous, vu qu'on est un service bénévole, plus on a de bénévoles, plus on fait d'appels et on a toujours des appels. Naturellement, les journées, peut-être comme 24, 25, c'est un peu plus calme, mettons, avec les statistiques. Mais après, on revient, parce qu'entre le jour de l'an et jusqu'au 31, mettons, 28, 29, 30, 31, c'est des grosses journées aussi. Si on reprend l'aspect racontagnement, avez-vous une ou deux anecdotes à nous raconter? Bien, c'est sûr qu'il arrive toujours plein de petites histoires cocasses. Le service reste confidentiel, donc, tu sais, il y en a qu'on… le bénévole garde pour lui. Ce qui est visable, comme disait-le-là. Exactement. Bien, moi, je peux vous en donner une que ma soeur m'a racontée, qui est très, très simple. À un moment donné, elle est allée chercher quelqu'un pendant qu'elle faisait un raccompagnement. Puis, la personne avait donné une adresse. On s'est rendu là-bas, puis… bien, elle s'est rendu là-bas, puis arrivée, elle a réalisé… La personne avait… bien, j'ai déménagé, coup d'autre. La personne venait de faire un déménagement au cours du mois de décembre, et elle est allée à son ancienne adresse. Elle avait oublié qu'elle avait déménagé. Exactement. C'est qu'arrivée là-bas, elle a comme… elle nous a donné une nouvelle adresse, puis l'équipe est allée le porter au bon endroit, tu sais. Il y a beaucoup d'heures à retenir du… bon, officiellement, ça débute le 5. Le 5. Généralement, c'est toujours le premier vendredi de décembre. Premier vendredi de décembre. Donc, dites-moi si je me trompe, là. Du dimanche au mercredi, le service est disponible à compter de 21 heures. Oui, pour Montréal, hein. C'est bien important. Pour Montréal, oui. On est toujours dans la région de Montréal. Jeudi au samedi, là, un petit peu plus tôt, 19 ans. Oui, parce qu'il y a un petit peu plus de 5 à 7, plus de soupers de Noël corporatifs. Donc, on a des demandes à partir de cette heure-là. On arrive au 21, 21 heures tous les soirs. Oui. Jusqu'au 31. Oui. Et votre centrale est fermée aussi. Oui. 7, 8, 9, 14, 15 décembre 2014, cette année. Exactement. Oui. Pour cette année, vous avez... Bravo, vous avez passé le test. Vous avez bien retenu. Donc, oui, oui, c'est les dates qu'on est fermées cette année. C'est toujours disponible sur le site Internet. Si les gens ne sont pas certains, ils peuvent consulter notre site Internet. L'adresse du site Internet? Opération Nez Rouge, montréal.com. .com. En un mot, pas de point, pas de majicule. Vous êtes toujours associé avec Desjardins, par exemple, parmi vos collaborateurs? Oui, Desjardins et La SAC sont les commanditaires principaux. Et numéro de téléphone, 1-866? Desjardins. Desjardins, le tour est joué. Ça, c'est la ligne de feu. Donc, quand on est n'importe où et qu'on ne sait pas exactement c'est quoi notre numéro d'opération Nez Rouge, exemple, je suis dans un bar à Repentinim, on peut appeler là, ils vont vous transférer. Puis, il y a le numéro pour les gens qui sont sur l'île de Montréal. Qui est le 514? Ou à 2 à 2 à 2? 2, 5, 6. 25? 10. 10. Alors, comment devient-on bénévole? Quelle est la façon d'y arriver? Quelle est la procédure? Bien, c'est très simple. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a un petit formulaire à remplir. Le formulaire, on peut le prendre en ligne, on peut aller dans les postes de police, dans les caisses Desjardins ou les points de la SAC. On le remplit. Ce qui est important, c'est de l'imprimer et de nous l'envoyer ou de le scanner maintenant. Et ensuite, vous allez recevoir un appel juste un petit peu avant l'opération Né rouge pour vous dire que vous êtes accepté comme bénévole. Par la suite, c'est super simple. Vous venez la journée qui vous convient. Donc, on n'a pas besoin de faire un horaire à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de nous dire « je vais être présent le 12 à 19 h. » C'est vraiment… Selon les disponibilités chacun. Vu que le temps des fêtes, c'est un temps occupé. Donc, on se présente en centrale à partir du 5 décembre, une soirée qu'on est ouverte. Puis, à partir de là, on va prendre votre présence. Vous pouvez venir seul ou en équipe parce que des fois, les gens sont déjà en équipe de trois. Mais sinon, on fait du jumelage. Donc, il n'y a pas de problème. Si on est seul, on va vous trouver une équipe. Et ce fameux formulaire, on peut le retrouver sur opérationsnérougemontréal.com. Exactement. On peut le trouver et le télécharger. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon succès. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501